Excellent début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal Alain Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Niel et d'indiquer tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, a pris part ce vendredi à Kigali Convention Center, à la 7e édition du Forum de la jeunesse d'Afrique, Youth Connect Africa 2024. Le président Paul Kagame a exhorté la jeunesse à n'est pas seulement se contenter, d'étirer les leçons de leur propre expérience, mais aussi à apprendre de l'histoire des autres ou ce qu'ils voient se passer un peu partout dans leur pays ou ailleurs. Suivons les explications avec Kassim Youssouf. La 7e édition du Forum de la jeunesse d'Afrique, Youth Connect Africa 2024, rassemble des jeunes venus de plus de 30 pays d'Afrique, notamment des jeunes entrepreneurs, des étudiants universitaires, ainsi que des représentants de différentes catégories de jeunes et est suivi par les ministres chargés de la jeunesse de différents pays africains. Le ministre de la jeunesse et du développement de la culture, Dr. Outhumat Kishima Jean-Nepo Abdallah a notamment indiqué que Youth Connect Africa a commencé comme une idée du Rwanda et qu'aujourd'hui elle est présente dans 33 pays africains. Le ministre Outhumat Kishima a à nous très souhaité le bienvenu aux nouveaux membres de Youth Connect Africa, le royaume du Lesotho. La secrétaire générale adjointe et directrice du programme des Nations unies pour le développement nude pour l'Afrique, Aouna Eziakonwa, présente à l'ouverture de ce forum à saluer le leadership visionnaire du président Kagame qui a permis la création de Youth Connect Africa en rappelant qu'en 2017, lorsque le président Kagame a eu la vision de lancer cette initiative, le PNUD a relevé le défi et a continué à la soutenir. Il affirme que le sommet Youth Connect représente beaucoup pour le développement et l'avenir du continent africain car la jeunesse est l'espoir de l'avenir. L'ambassadrice de l'Union européenne au Rwanda, Belen Kalvo Ueara, a salué le Rwanda pour avoir lancé le programme Youth Connect, soulignant qu'il constitue une excellente plateforme pour bâtir l'avenir de l'Afrique en rassemblant la jeunesse. Les chiffres montrent que 60% des Rwandais ont moins de 30 ans et 60% des Africains ont moins de 25 ans, mais ce ne sont pas seulement des chiffres. La jeunesse joue un rôle crucial dans la détermination de l'avenir du Rwanda et de l'Afrique. En répondant à une question posée par l'un des participants au Youth Connect Africa, le Premier ministre du Lesotho, Samuel Nsokoane Matekane, a donné son propre exemple en expliquant qu'il a commencé à se créer de l'emploi à l'âge de 20 ans, mais a souligné que ce qui est rejouissant aujourd'hui, c'est que les jeunes ont la chance d'aller à l'école et d'apprendre comment développer leur pays dans le futur. Le Premier ministre du Lesotho a conseillé aux jeunes d'avoir de la patience, soulignant que la persévérance porte ses fruits. Il leur a expliqué qu'en raison de sa persévérance, il est devenu l'un des plus grands hommes d'affaires du Lesotho avant de se lancer en politique et qu'il est aujourd'hui Premier ministre du Lesotho. Le président de la République, Paul Kagame, a exhorté les jeunes à ne pas se contenter de tirer des leçons de leurs propres expériences, mais aussi à apprendre de l'histoire des autres, de ce qu'ils voient se passer un peu partout dans leur pays ou ailleurs. Le président Kagame a dit aux participants que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour être là où on veut être et pour devenir ce qu'on désire. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour être là où nous voulons être et pour devenir ce que nous voulons devenir. Donc, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes pour ne pas avoir à temps cet objectif. Le thème de YouthConnect Africa 2024 et l'emploi des jeunes par l'innovation émet en évidence l'urgence pour l'Afrique de créer des emplois pour les jeunes de manière durable. Restons toujours sur YouthConnect. La 7e édition 2024 a en outre servi de plateforme aux jeunes pour présenter certains défis auxquels ils sont confrontés et ont parallèlement proposé des idées sur ce qui pourrait être le fait pour atteindre l'objectif souhaité. Je suis Kouébougi Goubadé de la Guinée, je suis entrepreneur et nous sommes dans le recyclage des plastiques. Aujourd'hui, avec ce sommet de YouthConnect, nous avons vraiment apprécié parce que les thématiques qui ont été développées sont des thématiques vraiment qui intègrent la jeunesse dans le développement futur de l'Afrique. et nous avons eu des outils depuis le début jusqu'à maintenant qui nous permettra de dupliquer cette solution dans nos pays et faire de l'Afrique une intégration vraiment qui va permettre à la jeunesse de résoudre les problèmes africains et le défi de la nouvelle génération dans le développement de notre continent. Je m'appelle Aïna, je viens de Madagascar. On représente tous les malgaches ici à la YouthConnect 2024 et c'est vraiment un grand honneur pour nous d'être ici et de représenter Madagascar, tous les jeunes Madagascar. Je pense que le message le plus important, ça vient du président, de Paul Gagame, qui était vraiment de la persévérance et surtout dans l'entrepreneuriat parce que je pense que Madagascar ainsi que tous les autres pays africains ont besoin de tous les jeunes pour développer l'Afrique. Je pense qu'ensemble, on pourrait vraiment développer l'Afrique ensemble. La suite de cette édition va en dernier jour de la conférence sur la prévention du génocide dans le monde, une conférence qui se tient à Kigali depuis le 4 novembre courant. Les participants estiment qu'il faut consacrer plus d'efforts dont la prévention, car une fois éclatée, les conséquences sont multiples et n'épargne personne. C'est le point de vue de Madame Sophie Abiyalimane, qui est venue du Burundi. La leçon que j'ai tirée, c'est que les efforts que nous devons fournir comme acteurs au niveau public, au niveau privé, au niveau société civile, c'est dans la prévention. Si on rate la prévention, ça coûtera plus cher demain de réparer, ça coûtera plus cher demain de revenir chercher les bourreaux, comme on peut les appeler, ou chercher à réparer, à restaurer la vie des survivants et survivantes. La prévention, c'est l'arme la plus efficace. Prévenir en introduisant un dialogue, un dialogue entre les personnes, entre les groupes sociaux, entre les ethnies, pour construire un avenir commun, construire une vision commune et apprendre à déconstruire aussi le narratif sur le langage de haine, déconstruire les préjugés et les stéréotypes axés sur les ethnies. Une personne est née, elle n'a pas choisi de naître dans une ethnie. Mais cette ethnie-là, dès que tu es là, tu as besoin d'être respectée, tu as besoin d'être protégée et tu as besoin de participer, d'élever, donner la voie pour construire un pays, pour construire une communauté. Et ça demande des efforts conjoints de la part des leaders communautaires, de la part des femmes dans leurs rôles respectifs, de la part des enseignants dans les écoles, de la part de la société civile, des magistrats, du secteur privé. Parce que lorsque le génocide intervient, malheureusement, il ne va épargner personne. Donc, nous investir tous ensemble dans la prévention, je pense que c'est la leçon à tirer et à retenir. Et puis, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, docteur Jean Damascène Bizimana, a également indiqué que la lutte doit continuer pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Je vais insister sur le mot prévention parce que c'est le plus important. D'ailleurs, la création de l'Office des Nations Unies pour la prévention du génocide est issue de l'expérience, de l'échec des Nations Unies et des autres organisations pour n'avoir pas pu ou ne pas avoir voulu prévenir le génocide perpétré contre les Tutsis. D'autant plus qu'entre 1990 et 1994, c'est-à-dire pendant une période de quatre ans, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine avaient toutes les preuves, tous les éléments de préparation, de mise en route du génocide, ce qu'on appelle nous le chemin vers le génocide, le processus du génocide était connu. Il y avait moyen de pouvoir arrêter la progression de ce processus et donc de pouvoir sauver des vies. Il y avait moyen de pouvoir prévenir le génocide perpétré contre les Tutsis. Ça, c'est un. D'ailleurs, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, que ce soit l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui, l'Union africaine, les deux organisations, ce qui est intéressant et qui constitue une raison pour nous aujourd'hui, c'est que ces deux organisations ont quand même pris le temps de s'examiner, de voir les échecs qu'ils ont eues. L'Organisation des Nations Unies, en 1999, a commandité un rapport dirigé par des experts sur la présidence d'Ingvar Carlson, ancien premier ministre suédois. Les Nations Unies ont premier ce rapport en 1999 où ils ont reconnu leur responsabilité d'avoir été passifs dans la prévention du génocide. Et les recommandations, c'est ce que, l'une des recommandations, vous êtes en train de réexécuter maintenant. Parce que le rapport Carlson recommandait qu'il puisse y avoir des actions d'éducation, des actions de recherche, des actions de réflexion, d'examen, d'analyse, pour pouvoir en tirer des leçons et protéger les générations futures. Donc, avoir fait un déplacement comme vous l'avez fait, prendre le temps de s'asseoir ici, de réfléchir en commun, d'analyser et de proposer, cela revient à mettre en pratique cette recommandation qui vise maintenant à avoir un regard sincère et arrière pour prévenir d'autres crimes. Parce que les mêmes idéologies qui ont conduit au génocide contre les Tutsis sont existants, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas finis, même ici, dans notre région. La suite de cette édition, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, Mme Alice Ouairimou Deritou, indique qu'il est inadmissible que l'idéologie génocidaire s'est poursue aujourd'hui dans l'indifférence totale de certains pays. Mme Deritou faisait allusion au discours de haine à l'encontre des Tutsis congolais qui se poursuivent en République démocratique du Congo. C'est dans un entretien avec la télévision rwandaise. Je conseille le secrétaire général et le conseil de sécurité. Je leur montre la situation réelle qui prévaut. Mon dernier passager ici s'était en juillet. De retour, j'ai fait une déclaration parce que nous communiquons au monde à travers cette déclaration dans divers cas. Et comme je le fais régulièrement, mais cette fois-ci, j'ai été très claire parce que j'avais rencontré les réfugiés Tutsis congolais et j'ai dit, je n'ai absolument aucun doute qu'il y a des preuves réelles d'un génocide encore en RDC et que les Tutsis congolais sont en danger. Ça fait plus de deux ans maintenant que nous parlons des discours de haine. Des discours de haine à l'encontre des populations rwandophones, mais aujourd'hui, je cesse de parler du rwandophone parce que je sais bien qu'après le génocide ici, de nombreux génocidaires se sont déplacés vers la RDC et ils parlent aussi qu'il y a Rwanda. Et c'est ainsi que je suis devenue très spécifique sur qui est en danger. Ce sont les Tutsis congolais. En RDC, nous avons encore plus de 500 personnes qui ont été inculpées par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Elles vivent librement là-bas et nous devons faire attention à la formation de FDLR lesquelles ont été formées après la génocide de Tutsis au Rwanda. Et c'est pourquoi je dis partout comme je le fais ici, dans tous les pays que je visite et je voyage beaucoup. Je dis toujours que les gens doivent savoir les conséquences d'un génocide. Les conséquences qui se passent se terminent et c'est tout. Ces conséquences sont énormes et elles sont malheureusement graves pour les personnes qui l'ont subi. Nous avons les rescapés, les victimes du génocide qui sont dans une telle situation. D'abord, ils sont victimes et ils doivent aller au tribunal pour tout dire. Certains même ne parviennent pas à y aller et sont obligés de courir toujours derrière les bourreaux. Et ceux qui ont réussi à aller au tribunal se sont rendus compte que les tribunaux ont poursuivi un très petit nombre de génocidaires. Certains bourreaux ont pu s'échapper mais les rescapés se retrouvent maintenant confrontés au négationnisme du génocide. Leur vie est totalement détruite. Ils ont été violés, ils ont tout subi. Et maintenant, ils doivent montrer au monde que tout cela leur est arrivé. Donc, nous devons suffisamment élever la voix comme je le fais et dire qu'il est inacceptable et que nous devrions plutôt permettre aux rescapés du génocide de continuer à se défendre eux-mêmes et de dire au monde quelle idéologie qui a rendu possible le génocide se poursuit même aujourd'hui. défendre eux-mêmes et de continuer à dire que cette idéologie qui a permis de se passer au premier lieu continue de se passer même maintenant. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine. Ce vendredi, nous voulons découvrir ensemble avec vous un livre l'intitulé « Une justice au service de la reconstruction du vivre ensemble. Les enjeux des juridictions Gachacha au Rwanda après le génocide contre les Tutsis. » Ce livre a été écrit par le docteur Godioso Vallière-Rouahé, docteur en éthique de l'Université de Strasbourg. Bienvenue à vous docteur Godioso. Merci beaucoup. Voilà, donc ces livres, vous l'avez écrit. Est-ce qu'on peut savoir comment vous est venue l'idée d'écrire ces livres ? C'est une question très intéressante. En fait, après le génocide, je me suis beaucoup, beaucoup posé des questions sur comment on a pu en arriver là. Et donc, à l'origine, je suis plutôt de formation scientifique et je travaillais pour une industrie alimentaire. Et ce questionnement m'a amenée à changer d'orientation, à m'orienter vers les sciences sociales et à faire un master d'éthique pour trouver une réponse à mon questionnement. et puis, en 2007, j'ai assisté au jugement dans les juridictions Gachacha à différents endroits et j'ai observé les interactions. Je me suis posé la question de comment ce mécanisme pourra aider la société rwandaise à se reconstruire. Et donc, du coup, j'ai commencé un master d'éthique pour chercher une réponse à mon questionnement et je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai poursuivi en thèse. Voilà, c'était vraiment pour chercher une réponse à mon questionnement, surtout quand j'ai participé, j'ai assisté au jugement de l'intérieur et j'ai suivi de l'intérieur comme les interactionnistes de Chicago et j'ai observé ces interactions et je me suis dit c'est quand même extraordinaire de voir ce peuple qui a sombré dans le génocide, qui est si calme devant les juridictions Gachacha, qui est posé et il n'y avait pas d'agitation et je me suis dit c'est quand même extraordinaire, il faut que j'approfondisse comment on peut d'un côté basculer dans l'humanité, d'un autre côté essayer de sublimer cette humanité et pour continuer à vivre ensemble. Vous avez vécu pendant un bon moment en Europe et vous avez suivi les drames qui s'est déroulé ici au Rwanda et vous avez même été touchée au travers de votre famille par les génocides perpétrés contre les Tutsis. Les juridictions au Gachacha sont arrivées à point nommé parce que ni la société moderne ni la société rwandaise de l'époque n'avaient des solutions immédiates pour apporter pour juger des milliers des personnes soupçonnées présumées génocidaires. Et vous qui avez suivi ce procès pensez-vous que ces juridictions au Gachacha ont apporté quelque chose d'important dans la société rwandaise dans ce processus de réconciliation nationale ? Sous le coup, je me suis posé la question, j'ai essayé d'analyser, j'ai beaucoup lu tout ce qui a été écrit sur le sujet et j'ai décidé de l'analyser avec un regard éthique et donc avec ce regard en tout cas d'après mes observations mes analyses je trouve que ce mécanisme a apporté un grand bien à la société rwandaise. Oui et ça fait déjà 30 ans que le Rwanda a pu juger des milliers de personnes alors que je ne sais pas si vous avez fait des recherches à ce niveau la justice internationale tarde 30 ans après à juger les présumés génocidaires ou bien les faits d'une façon très lente de telle manière que certains auteurs présumés auteurs de ces drames commencent à disparaître. Vous qui êtes là-bas en Europe comment cette situation vous l'appréhendez ? Le fait que la justice internationale soit lente oui mais ça c'est un fait c'est connu c'est très lent et c'est décevant parce que cette lenteur fait qu'il y a des présumés coupables qui disparaissent et aussi pour reconstituer les faits c'est pas évident pour trouver parce que la mémoire nous fait défaut des fois on peut on peut mélanger des choses on peut mélanger des choses et ne pas être crédible avec le temps alors que si on avait jugé tout de suite après le génocide la mémoire était encore fraîche on pouvait aussi faire des confrontations de mémoire et faire un jugement quelque chose de juste et donc voilà ils disparaissent aussi il y en a qui meurent il y en a qui contestent parce qu'ils ont vécu ils ont été bien reçus dans certains pays ils ont fait ils ont élevé leurs enfants ils ont vécu une vie honorable et c'est ça que je trouve injuste ils ont eu le temps d'eux d'élever leurs enfants de vivre une vie honorable et 30 ans plus tard ils sont jugés et ils contestent ils nient ils nient les faits parce qu'ils savent bien que la mémoire la mémoire est faillible oui et quelle contribution voudriez-vous apporter à la société rwandaise à l'humanité en écrivant ces livres alors en écrivant j'ai essayé de faire de l'écrire d'une manière pédagogique pour que ce soit accessible et surtout à la jeunesse j'ai commencé par faire un zoom panoramique sur le Rwanda pour savoir comment les valeurs du vivre ensemble ont été détruits comment quand et par qui et pour quelle fin et comment et comment aussi j'ai aussi analysé la réalité crue du génocide pour montrer tous les éléments qui le caractérisent en justice de proximité surtout en crime d'état aussi et surtout ce qui m'a beaucoup interpellée c'est de savoir qu'on peut tuer sa propre progéniture parce que la propagande a dit que ton enfant est devenu un cafard ou un serpent et donc voilà et j'ai voulu aussi consigner par écrit mais en l'analysant parce que je ne suis pas la première à écrire sur les gachachas mais en l'analysant d'une manière éthique j'ai voulu apporter un autre regard qui n'était pas encore jusque-là apporté oui on voit que ce livre est récent et donc il est sorti cette année si je ne m'abuse donc voilà donc la toute dernière question avant de vous laisser partir nous voulions savoir vous vous êtes parent vous avez traversé cette période du génocide en suivant peut-être de loin mais vous étiez touchée aussi dans la chair à travers les familles que vous aviez ici comment trouvez-vous le Rwanda actuel 30 ans après c'est tout simplement extraordinaire quand on arrive à l'aéroport et quand on rentre dans Kigali et qu'on croise les gens on côtoie les gens on n'a pas l'impression qui s'est passé quelque chose d'aussi épouvantable il y a 30 ans c'est vraiment extraordinaire le pays s'est reconstruit les gens vivent ensemble comme si comme avant comme si ça ne serait jamais comme avant donc disons extérieurement on vit comme si de rien n'était bon après on ne sait pas ce qui se trame dans les cœurs des gens mais je trouve tout ça est extraordinaire toutes les personnes qui viennent ici sont émerveillées émerveillées la toute dernière question où est-ce qu'on peut avoir ces livres alors ce livre on peut le commander en ligne ici dans la librairie dans les librairies de Kigali ils n'en ont pas encore mais un peu je pense avec les moyens modernes et le cheminement est facile il y a beaucoup de distributeurs en ligne qui le proposent voilà merci beaucoup à vous docteur Godiozo Valliere je rappelle que vous êtes docteur en éthique de l'université de Strasbourg que vous avez écrit ses livres et justice au service de la reconstruction du vivre ensemble les enjeux de la résolution Gachacha au Rwanda après les génocides contre les Tutsis c'est donc avec vous que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française je vous remercie de votre aimable attention et excellente suite des programmes sur la télévision on this